Petite capsule concernant le jeu d'arbre en arbre proposé par l'équipe Zone 01. Vous avez ici devant vous la surface de jeu senior qui consiste en trois balles à des hauteurs placées à des hauteurs différentes de 45 cm, 60 cm et 30 cm, ainsi que la surface de jeu junior qui comporte trois balles qui seront placées à 45 cm de hauteur. Veuillez noter que les trois balles sont de la même couleur. Il n'y a aucune importance au niveau de la couleur de la balle. Il y a également une arche qui sera installée d'une hauteur de 30 cm, ce qui fait que la zone de départ est de 30 cm de largeur par 40 cm de longueur et par 30 cm de hauteur. Le robot doit donc entrer dans cette zone au départ. Par la suite, le juge placeront un carton de couleur dans le petit carré de 10 cm par 10 cm en avant du robot et les équipes placeront leur robot dans cette zone. Le robot doit entièrement entrer dans la zone. Au démarrage du robot, ce qui arrivera probablement, c'est qu'il lira la couleur du carton de sorte à l'enregistrer d'une certaine façon et de se dire voici je suis sur un carton rouge. Il poursuivra sa course jusqu'au tube. Remarquez qu'il y a des lignes au sol pour s'y référer et, avec un mécanisme quelconque, fera tomber la première balle. Ainsi de suite, pour la deuxième et la troisième balle. À la fin du trajet, l'important pour gagner les points supplémentaires est que le robot s'arrête dans la zone de couleur correspondant à la bonne couleur concernant, en rapport avec le carton qui était placé en avant. Maintenant, si vous cherchez à savoir comment faire pour atteindre des balles à 45 cm de hauteur, si on ne peut pas avoir un robot de plus de 30 cm de hauteur en commençant, sachez qu'il y a un moteur supplémentaire disponible dans l'ensemble NXT et potentiellement des modèles comme ceci. Et qu'il y aura probablement des modèles comme ceux-ci qui pourraient être utilisés, des mécanismes comme ceux-ci. Donc, pour faire monter et descendre une petite tige. Ce n'est pas essentiel d'avoir une énorme précision. L'important, c'est vraiment d'aller accrocher la balle. Et j'amènerai une dernière précision au niveau de ces balles. Donc, le robot ne peut pas entrer en contact avec le tube pour faire tomber la balle. Si c'est le cas, le juge devra dire que c'est une balle qui est refusée. Il doit vraiment toucher la balle pour marquer des points. Il y aura des points supplémentaires, des points bonus qui seront accordés si ces balles sont captées par le robot et amenées dans la zone de pointage. En ce qui concerne la stratégie de programmation, j'ai quelques petites suggestions que vous voyez à l'écran. C'est un programme qui est déjà entamé. Je vais simplement tenter de vous l'expliquer étape par étape. Le premier bloc qui est ici correspondrait à l'avancement du robot légèrement pour se placer sur le petit bloc de couleur. Ensuite, il y a ces deux blocs qui me permettraient de lire la couleur de la carte et d'enregistrer cette couleur dans une variable. Je vais passer quelques instants sur cette structure. Le premier bloc des deux, c'est le capteur de couleurs dans le bloc jaune. Il me donne en sortie ici un chiffre qui correspond à la couleur détectée. Si je veux trouver quelle est cette couleur, quoi correspond ce chiffre, je vais sélectionner le bloc en question et je vais appuyer sur « Aide supplémentaire ». Je vais, à ce moment-là, arriver sur cette page d'aide complète et cliquer sur le bloc de couleurs. Et si je me rends juste en bas, complètement en bas plutôt, je vais trouver les codes de couleurs en question. Donc, si j'ai le chiffre numéro 2, c'est parce que je suis sur une couleur bleue, 4 pour le jaune et 5 pour le rouge. Parfait. Donc, si je suis sur une couleur rouge, il y aura le numéro 5 qui va être enregistré dans cette valise, la valise qui se trouve juste ici. C'est une valise de type numérique, puisqu'elle contiendra un chiffre, un nombre, et elle a en propriété le nombre « Écrire ». C'est-à-dire que je vais écrire à l'intérieur le chiffre qui vient du bloc précédent. Il y a ce petit fil ici, connecteur. Je vais l'enlever pour le rajouter encore une fois. Donc, comment je le relis? Je clique sur le petit oeillet de gauche et je le relis avec le oeillet de droite, comme ceci. Je m'assure qu'il est bien coloré et bien plein, qui m'indique que tout ça est valide et correct. Ensuite, il y a une séquence d'avance, de mouvement vers l'avant, pardon. On a ici un mouvement vers l'avant d'une certaine quantité qui me permettrait d'aller jusqu'à la balle. Et possiblement une rotation, tout dépendant des modèles de rebours que vous allez avoir. Donc, des modèles qui permettraient de tourner et puis d'aller accrocher les balles. Et voici un bloc de déplacement avec le moteur A, qui est probablement le moteur qui reste pour faire monter et descendre votre bras. Donc, ces trois blocs seront sujets à ajustements et changements certainement selon le design de votre robot. Et j'en ai placé, j'en ai inséré trois. Comme ça, ça m'indiquait la partie, en fait, les trois balles que j'ai à trouver. En arrivant ici, alors voici la dernière structure qui va me permettre d'arrêter le robot dans la bonne couleur, dans la bonne zone de couleur. Donc, si vous m'avez suivi, je suis présentement à la dernière des balles. Donc, il me reste une petite distance à parcourir. Cette distance est variable selon la couleur en question. Je ramène ma variable, la même variable de type numérique, mais cette fois-ci, je vais lire cette variable. Je veux savoir quel numéro elle contient. Je vais comparer ce chiffre-là au premier chiffre, au chiffre numéro 2. Si on retourne juste ici, le chiffre numéro 2 m'indique que c'est la couleur bleue. Donc, si je suis avec le chiffre numéro 2, je vais passer en haut. Donc, j'ai ici un commutateur, c'est un commutateur booléen, si on veut, qui me donne une possibilité de vrai ou de faux. Donc, le crochet, c'est vrai, le X, c'est pour faux. Donc, si je suis dans le cas de la couleur bleue, eh bien, j'avance d'une certaine distance et puis j'arrête sur la couleur bleue. Si ce n'est pas la couleur numéro 2, je vais refaire une validation une deuxième fois et je vais ici vérifier si c'est la couleur numéro 4. La couleur numéro 4 était la couleur jaune. Si c'est le cas, eh bien, je vais avancer d'une autre quantité, peut-être un tout petit peu moins, pour aller chercher la couleur jaune. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il ne me reste qu'un seul choix, c'est-à-dire la couleur rouge. Donc, j'aurai le dernier mouvement pour me déplacer jusqu'à la couleur rouge. Peut-être un dernier petit élément, comment je fais ces boucles de choix. Donc, dans la palette complète, elle se trouve juste ici, le commutateur. Dans la palette commune, elle se trouve à la fin. Et le commutateur arrive toujours avec un capteur qui est connecté dessus. Et je peux le changer, en fait, pour la valeur. Donc, vraiment un commutateur de valeur. C'est un commutateur logique qui me permet donc de choisir l'option vraie ou l'option fausse. Alors, j'espère que ça vous aide. Bien sûr, c'est un programme à titre d'exemple. Il pourrait y avoir de nombreuses autres solutions et de nombreux choix différents qui pourraient être faits. Ici Yannick, pour le projet Zone01.